Pour qu'il y ait compétition, il faut qu'il y ait des égaux, c'est ce que Paul Yonnet soulignait. Aujourd'hui, on sait d'avance quelles seront quasiment les équipes finalistes. Donc, où est la compétition ? Oui, bien sûr, il y a quand même toujours des surprises, si vous voulez. Relatives. Le Paris Saint-Germain, qui est une des équipes la plus chère d'Europe et du monde, donc aujourd'hui, a quand même perdu contre Reims une équipe qui était encore en deuxième division l'année dernière. Donc, l'incertitude règne encore, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a des équipes qui sont conçues pour faire la Coupe d'Europe des champions, donc pour être au minimum deuxième ou troisième de leur championnat. Et il ne doit pas arriver que leur performance soit moins bonne. C'est vrai, c'est vrai, c'est absolument décourageant. Donc, cela peut relativiser évidemment la tension compétitive, mais j'ai envie de vous demander aussi, est-ce que la règle est encore possible à appliquer lorsque l'enjeu dépasse de très loin le jeu ? Qu'est-ce qui est au cœur maintenant de la compétition sportive ? C'est plus presque l'enjeu que le jeu. Oui, mais le sport ne pourra pas survivre si précisément les mafias s'en saisissent. Je crois qu'on le voit avec les paris sportifs. Ça, c'est une question de vie ou de mort pour le sport lui-même. Donc, nous verrons bien. Les matchs truqués sont de plus en plus nombreux. Les matchs truqués sont nombreux. Mais en même temps, la police essaye de faire son travail parce que le trucage, c'est beaucoup plus grave que le dopage. Et là, en effet, si le football devient comme le catch, le football aura le sort du catch. Le catch, si vous voulez, c'est... Bon, il y a quelques chaînes de télévision spécialisées, il y a des gens qui y vont, mais le catch n'existe pas. Donc, voilà, c'est vraiment pour le sport une question de vie ou de mort. Et comme l'intérêt pour le sport est très grand, je ne crois pas que les mafias auront le dernier mot.